Bonjour, de la même manière qu'on s'est appuyé sur vos prières pour soutenir les prisonniers que visitent les équipes de Sainte-Cécile, de la même manière, aujourd'hui, nous allons faire appel à vos prières, particulièrement pour les personnes que nos équipes visitent au Bois de Boulogne, qui se prostituent. Vos prières sont chaudement attendues pour ces personnes qui sont extrêmement fragilisées et qui ont besoin de vos prières. Je vais vous parler de Jennifer, qui est d'origine albanaise, qui a vécu plusieurs années en Espagne, qui vit de la prostitution dans le Bois de Boulogne, et elle a un ami depuis très longtemps qui est retourné en Albanie à la suite d'un grave accident de voiture, et ils ont fait le projet de vivre ensemble et d'avoir un enfant. Mais comme ils sont séparés, pour l'instant, ce n'est pas facile, et elle, elle rêve de repartir en Albanie définitivement à la fin de l'année pour pouvoir avoir cet enfant et fonder une famille. Elle est née de six ou sept filles, et elle a été amenée à se prostituer très jeune pour pouvoir apporter de l'argent à sa famille, sans le dire, puisqu'elle a expliqué qu'elle travaillait en Espagne d'abord, puis en France, plutôt dans la restauration, mais elle n'ose pas dire qu'elle vit du Bois de Boulogne et que c'est son principal métier. Cette jeune femme est très attachante, d'origine musulmane comme beaucoup d'Albanais, et elle prie régulièrement avec nous le « Je vous salue Marie » et le « Notre Père » qu'elle récite avec nous dans le camping-car lorsque nous faisons la prière avant de finir la tournée. Prière qui est très demandée par nos amis travestis et transsexuels du Bois de Boulogne. Je vous la confie tout particulièrement, et j'espère que nos prières réunies permettront qu'elle arrive à avoir cet enfant qu'elle souhaite tant. Musique Musique